Bonjour et bienvenue à tous. Mohamed Kakadebi a fait réunir les deux moutons, deux tendus, trois pelés de son parti, le MPS, et il s'est fait investir comme candidat à la soi-disant prochaine élection présidentielle du Tchad. La boucle est bouclée, tout est dit. Le fin mot de l'histoire est dehors. Le mot est lâché. Mohamed Kakadebi, le despote sanglant du Tchad, est candidat à la succession dynastique, c'est-à-dire à la prolongation de la république bananière france-africaine du Tchad. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! A la tête de laquelle, pendant 30 ans, son père a régné par la terreur, et sur laquelle, depuis 2021, soit bientôt trois ans plein, il règne par la terreur. Bon, alors, quelles sont les conséquences de cette annonce ? Je vous donne les conséquences de cette annonce, de telle façon que l'événement ne vous trompe pas. Premièrement, cette annonce, elle était prévisible. A partir du moment où on a vu Mohamed Kakadebi, dealé avec succès, ou plutôt échec, Masra, sous la supervision du valet suprême de l'impérialisme anglo-américain, du néocolonialisme français en RDC, Ferry Chisekedi, qui avait présidé à l'intronisation sanglante, en avril 2021, de Mohamed Kakadebi Anjamena, aux côtés du président français Emmanuel Macron. A partir du moment où on a vu, quels sont ceux qui ont participé ? Quels sont ceux qui ont organisé cet accord ? Dans le dos du peuple tchadien, on savait qu'en réalité, Masra était allé, à Kinshasa, à Yaoundé, à Paris et à Washington, obtenir un parrainage pour un certain partage du gâteau tchadien dans le dos du peuple tchadien. L'annonce de la candidature de Mohamed Kakadebi n'intervient pas par hasard après que succès Masra soit devenu son premier ministre, c'est-à-dire soit rentré dans les rangs. Masra était parfaitement conscient qu'il devenait donc premier ministre de Mohamed Kakadebi à condition qu'il laisse et qu'il oublie la présidence de la République bananière du Tchad entre les mains de Mohamed Kakadebi. Écrivez ça. Première conséquence, c'est une application du deal. Le deal qu'ils ont passé à Kinshasa, à Yaoundé, à Paris et à Washington avec la bénédiction du système de la France-Afrique et du système de l'impérialisme occidental. C'est une confirmation du deal. Ça, vous notez ça, ça c'est la première conséquence. Confirmation supplémentaire que le soi-disant leader des transformateurs est devenu un dealer de la souveraineté du peuple tchadien. Ça c'est un. La deuxième conséquence, c'est, dites-moi sincèrement, quel sens y aurait-il à ce que Masra, qui a accepté de devenir le premier ministre de Kakadebi, soit encore candidat à la future élection présidentielle contre celui qu'il reconnaît de facto comme le président à vie du Tchad. Il s'en suit en réalité que même s'il y avait une candidature de succès Masra, ce serait une candidature purement symbolique. Puisque le résultat de la soi-disant future élection présidentielle a déjà été déterminé par le deal. Vous comprenez ? Même si Masra a réuni les transformateurs pour dire qu'il est candidat, sachez qu'il sera candidat pour accepter le résultat de la mascarade pour laquelle il a déjà dealé. Ça c'est la deuxième conséquence. Donc ne vous laissez pas impressionner par une annonce de candidature éventuelle de Masra. Ce sera du bluff. D'accord ? Parce que en acceptant d'être le premier ministre de débit, il adore et déjà abandonner les fonctions de président de la République à débit. Ça fait partie du deal. Ça c'est la deuxième conséquence ? Ok. Mieux. Attendez vous-même à ce que Masra ne soit même pas candidat puisque comme tout le monde aura compris qu'il a déjà dealé le pouvoir avec débit, lui-même il aura honte de se mettre encore devant les Tchadiens et quelle critique il pourra formuler contre débit ? Est-ce qu'il peut être premier ministre du gouvernement de débit et faire campagne contre débit au Tchad ? s'il veut choisir un raccourci pour mourir qu'il fasse une campagne contre celui avec qui il a dealé à Kinshasa à Washington et à Paris. Débit dans ces conditions n'en fera qu'un méchui. Les débits pères et fils nous ont habitués à leur capacité d'être des tueurs de sang-froid. De Masra il ne fera alors qu'une bouchée et il n'y aura personne pour le pleurer. D'abord parce que les transformateurs sont dégoûtés ses propres militants. Ensuite parce que les Tchadiens n'ont plus confiance en lui puisqu'on sait que lui c'est un dealer c'est pas un leader donc ils ne vont pas le pleurer. Là maintenant il devient une espèce de viande disponible pour Mohamed Kaka débit et il a intérêt à se tenir bien à carreau. Ce que je lui avais ce que je lui avais prédit je lui avais dit si vous rentrez dans le dispositif des débits en Djamena vous devenez leur serviteur. Vous marchez comme ils veulent sinon ils vous font la peau parce que ceux-là ne connaissent que les logiques binaires c'est quitte ou double c'est tout ou rien avec les dictateurs avec les despotes n'est-ce pas ? Ok. Il y a une troisième conséquence qui est très intéressante la troisième conséquence c'est que on doit donc se préparer à voir émerger dans les prochains jours les prochaines semaines les prochains mois la véritable opposition tchadienne car l'opposition tchadienne d'un temps celle qui était incarnée par Masra elle a disparu elle a fondu comme beurre au soleil on doit donc s'attendre à l'émergence d'une nouvelle opposition tchadienne et il faut prévoir que cette nouvelle opposition sera à la fois civile et militaire parce que c'est une tradition au tchad il y a toujours un groupe de tchadiens qui est en train de combattre contre ceux qui ont pris le pouvoir par les armes c'est une tradition au tchad depuis 1960 attendez-vous donc au surgissement de nouveaux groupes d'opposition extérieurs au deal kaka débi masra ces nouveaux groupes d'opposition seront civils et ils seront militaires et en tout cas ils seront armés donc cela annonce des lendemains extrêmement troubles au tchad je vois malheureusement encore couler des torrents de sang tchadien à cause de cette double trahison à laquelle désormais débi kaka et masra alias échec masra sont associés ça c'est la troisième conséquence surgissement de forces d'opposition sur le terrain militaire et sur le terrain civil puisque désormais ce n'est plus masra l'opposition masra est dans la composition n'est-ce pas masra est dans la compromission c'est terminé n'est-ce pas ok il y a une quatrième conséquence c'est au niveau de la politique étrangère de monsieur macron qui avait dit qu'il ne tolérerait pas et qu'il ne soutiendrait pas une succession dynastique au tchad mais l'annonce de la candidature de mahamad kaka debi est un démenti de cette prophétie qui s'avère alors mensongère elle ne s'avère pas sa prophétie ce à quoi nous assistons c'est exactement le contraire de ce que monsieur macron nous a dit à savoir qu'il ne serait pas d'accord avec une succession dynastique c'est-à-dire de père en fils au tchad or la voilà donc la succession dynastique n'est-ce pas or précisément cette succession dynastique elle a lieu dans le cadre d'un deal qui a été parrainé par les états-unis la france le pouvoir de république démocratique du congo donc félix qui s'est créé dit et les deux dealers en chef du tchad à savoir masra échec anciennement succès et mahamad kaka debi le grand boucher de djamina d'accord donc on a encore là une illustration de ce qu'on appelle ici en france en même temps de monsieur macron d'un côté il nous dit qu'il veut changer la politique africaine la france ne plus s'associer à des confiscations illégitimes du pouvoir à des confiscations antipopulaires du pouvoir et de l'autre côté il les cautionne comme on l'a vu donc au tchad comme on l'a vu par exemple en comme on l'a vu au Gabon comme on l'a vu dans tous les pays où des dictateurs ont fraudé aux élections ont truqué les constitutions et avec la complaisance de la politique étrangère de la diplomatie française n'est-ce pas alors mais à partir du moment où la dynastie va être confirmée au tchad puisque Mohamed Kaka quand il annonce qu'il est candidat on connaît le résultat puisque c'est lui qui prononce le résultat c'est lui qui proclame le résultat il n'y aura pas élection il n'y a jamais eu véritablement élection au tchad puisque le tchad est sous une dictature militaire continue permanente au moins depuis l'avènement de Félix Maloum et jusqu'à nos jours Maloum Goukouni Wedei Hissen Habré Idriss Debi Itno Mohamed Kaka Debi ce sont des dirigeants autocratiques des dictateurs militaires successifs à la tête du tchad sous Tombalbaï il y eut certes une dérive mais il y avait déjà une tentative de légitimation par le bas par le peuple du pouvoir même si sous Tombalbaï aussi une dérive autocratique a pu être notée à un moment donné donc le tchad n'a jamais connu de véritables élections et ce ne sont pas les élections annoncées par le nouveau boucher de N'Djamena qui seront de véritables élections ce sera une parodie électorale une blague le résultat est déjà connu il a été décidé le résultat à Washington à Paris à Kinshasa il a été décidé entre les deux dealers de N'Djamena à savoir Mahamat Kakadebi et échec alias succès Masra bon alors à partir du moment où au tchad la succession dynastique a lieu mais que vaut le discours de la CDAO que vaut le discours de tous ses dirigeants de l'Union africaine que vaut même le discours de la diplomatie française au nom duquel on a persécuté abondamment ces dernières années ces derniers mois et ces dernières semaines les dirigeants de la seule alliance qui enthousiasme les africains l'alliance des états du Sahel les dirigeants du Mali les dirigeants du Burkina les dirigeants du Niger n'ont-ils pas là un argument de plus pour demander qu'on leur fiche la paix voilà trois dirigeants révolutionnaires dont les coups d'état ont été perpétrés pour servir les intérêts de la majorité écrasante de leur population ce sont eux qui sont persécutés diplomatiquement par la France traqués menacés par l'impérialisme occidental en général ce sont eux qui sont persécutés par l'organisation néocolonisée de la CEDEAO pourtant voilà Mohamed Kaka poutiste sanglant qui a pris le pouvoir contre la volonté de son peuple d'où le massacre de centaines de milliers de Tchadiens depuis 2021 qu'il est arrivé au pouvoir la disparition les emprisonnements les exils de milliers de Tchadiens d'accord ça a été la condition de l'exercice du pouvoir de cet homme jusqu'à l'instant où je vous parle à partir du moment où finalement on lui permet de mettre en place une présidence à vie de plus et de trop au Tchad qu'est-ce qu'on peut dire à quel pays peut-on s'adresser qui peut encore se tenir notamment devant les dirigeants révolutionnaires panafricanistes ouest-africains Assimi Goïta du Mali Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdurrahman Tiani du Niger qui peut se tenir devant eux pour leur parler Tenoubou peut-il encore se tenir au nom de la CDA ou pour parler à quelqu'un les mêmes qui les ont envoyés pour tenter d'attaquer le Niger ne sont-ils pas derrière le deal dans le dos du peuple Tchadien vous voyez ce que ça veut dire cela veut dire que les tentatives de donner des leçons de morale démocratique des leçons de morale en matière d'état de droit qui ont été esquissés contre les dirigeants révolutionnaires ouest-africains et bien ces tentatives sont définitivement rangées aux oubliettes définitivement avec ce qui se passe au Tchad enfin ceci vient conforter les africaines et les africains et pour moi c'est la cinquième conséquence cela vient conforter les africaines et les africains sur le fait que c'est la lutte révolutionnaire des forces panafricanistes dans chaque pays et l'alliance révolutionnaire des forces panafricanistes et traditionnalistes du continent africain c'est cela qui va libérer le continent il faut donc continuer à aider les sociétés civiles les forces vives de toutes les nations africaines en lutte pour la véritable émancipation il faut continuer à encourager les mouvements de prise de conscience car la libération du Tchad la libération de la Côte d'Ivoire du Sénégal la libération du Togo la libération du Bénin la libération de la Guinée Bissau la libération du Cameroun la libération du Gabon la libération de la République démocratique du Congo la libération du Congo Brazzaville tous ces pays qui sont étranglés par des dictatures qui ont bénéficié régulièrement du soutien du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental elles passent par des synergies croissantes des forces panafricanistes intérieures et extérieures écrivez ça il n'y a pas de 36 000 chemins l'énergie va venir de ceux qui conçoivent le Tchad au-delà des ethnies des religions et des régions c'est-à-dire les grandes africaines et les grands africains du Tchad l'énergie va venir des grandes africaines et des grands africains de tous les pays et cette grandeur dont je parle n'est pas une grandeur financière ce n'est pas une grandeur intellectuelle c'est une grandeur spirituelle des gens qui ont compris quel est l'intérêt profond de nos peuples quels que soient leurs âges quelles que soient leurs conditions économiques quels que soient leurs niveaux d'études toutes africaines toutes africaines qui ont compris pourquoi nous devons nous unir pour instaurer des régimes politiques respectueux de nos droits de notre dignité et capables de se fédérer pour créer des puissances régionales et continentales permettant la respectabilité de l'humanité africaine mondiale toutes africaines toutes africaines qui ont compris cela sont de grandes africaines et de grands africains de tous les âges si vous m'avez bien compris il y a donc de très petits africains de 90 ans et il y a de très grands africains comme cet enfant d'à peine 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans le petit Khaled Abdurrahman atteint je pense d'une maladie malheureusement mortelle l'enfant avant de mourir a demandé à son père de remettre une pièce de 100 francs CFA au moins au président Abdurrahman Tiani pour sa contribution lui le petit nigérien sa contribution à la libération de son pays un gamin à quelques doigts de sa mort quelques instants avant sa mort voilà le vœu que l'enfant a formulé à ses parents j'ai lu cette nouvelle sur la télé du Sahel la radio-télévision nigérienne j'ai été touché dans mon cœur voilà un enfant qui n'avait même pas 15 ans un enfant entre 8 ans et je ne sais même pas même pas 12 ans voilà un enfant qui au moment de quitter cette vie-ci demande à son père un seul service remets s'il te plaît papa au moins 100 francs CFA au président pour moi c'est ce que je voulais faire avant de mourir pour que notre pays soit libre papa je suis en train de mourir la maladie m'emporte remets 100 francs CFA de ma part au président Tiani c'est ma contribution vous voyez voilà un grand Africain à peine 10 ans l'enfant est grand et vous avez des vieillards les dictateurs les despotes de 90 ans qui sont de petits Africains parce qu'ils n'aiment pas leur peuple ils n'aiment pas leur communauté ils n'aiment pas la vérité la justice et l'équité vous comprenez quand je dis des grands Africains oui 11 ans merci ma chère Aya Sidibé l'enfant est mort à 11 ans le petit Khaled Abduramani qu'il voyage bien et que nos ancêtres angélisés et le tout puissant lui accordent une très grande vie dans les mondes supérieurs le petit Khaled Abduramani 11 ans on me confirme que l'enfant avait 11 ans il a dit 100 francs donner 100 francs de ma part 100 100 100 francs 100 francs 100 francs donc l'avenir de notre continent l'émergence de notre continent dépend de l'élévation du niveau de conscience de tout du plus grand nombre d'Africains et d'Africains plus il y aura ce que j'appelle de grandes Africaines et de grands Africains où que ce soit dans le monde et bien nous allons sortir progressivement nos peuples des griffes du néocolonialisme français de l'impérialisme occidental et du despotisme africain donc il faut continuer ce combat je dis au peuple tchadien rien n'est perdu pour toi rien n'est perdu pour nous au contraire il est important de savoir sur qui tu ne peux pas compter dans la lutte que tu as amené tchadienne tchadien tu sais que tu ne peux pas compter sur Masra l'ancien succès Masra devenu échec tu sais qu'il ne faut pas rêver Mohammed Kaka est là pour vous faire souffrir il est là pour vous appauvrir il est là pour vous sur-endetter il est là pour vous administrer pas pour vous gouverner car il ne sait pas gouverner il n'est pas fait pour cela donc tu dois lutter lutter pour que les futurs dirigeants du tchad soient des dirigeants transcendants des grands tchadiens des grandes tchadiennes des gens qui ne pensent pas en termes d'ethnie en termes de religion en termes de région des gens qui sont d'abord des citoyens africains et qui ont un regard large et profond dans l'histoire profonde de l'humanité puisses-tu tchad avoir bientôt parmi tes filles et tes fils ceux-là qui viendront essuyer tes larmes ainsi sera-t-il partout où l'africaine et l'africain sont bafoués piétinés méprisés que cette grandeur intérieure cette richesse spirituelle continue à être partagée c'est dans ce ministère que je me suis investi faire prendre conscience à mes frères et soeurs africains de toutes les générations de toutes les époques et de tous les âges que tout est en nous nous devons nous transformer nous-mêmes et ainsi transformer notre destin collectif n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir je terminerie et je terminerie et je terminerie